Here we go! Hello, welcome to Imagineek channel! Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mais avant d'aller plus loin Si tu ne me suis toujours pas ici Je ne sais pas ce que tu attends parce que tu loupes Donc abonne-toi et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche Comme ça tu auras un mail à chaque nouvelle vidéo Et aussi je t'encourage à me suivre sur mon compte Instagram Donc je te mets ici la bam C'est là où je suis la plus active Et où je partage vraiment autour des métiers de l'image, de la beauté Comme tu as pu le remarquer aujourd'hui Je ne suis pas seule Et petit détail aussi J'ai une nouvelle coupe Qui a été faite justement par Biescha Donc attention, là ce sont des franco-ivoiriennes Oui, il y a les brésiliennes, il y a les indiennes Et il y a les franco-ivoiriennes Donc admirez C'est Biescha qui a sapé mon visage Comment dire ? Donc justement aujourd'hui on va parler de capillaires Et je vais d'abord Donc on va entrer directement dans le vif du sujet Et on va laisser donc Biescha se présenter en quelques mots Donc je m'appelle Biescha Et je suis coiffeuse professionnelle Depuis bientôt 8 ans Et je coiffe tout type de cheveux Hommes, femmes Et toutes textures confondues Donc européens, asiatis Condulés, frisés, crépus Toutes sortes de textures Et je vous détaillerai après le reste Par la suite Puisqu'on en parlerai de toute façon après Donc comme elle a dit moi Je la connais depuis 2017 Donc à tes débuts On a travaillé ensemble pour mon asso Qui en ce moment en pose Et ce que j'ai apprécié Donc on a échangé C'est vraiment ton amour pour les cheveux naturels En tout cas moi c'était aussi pour ça Que je t'avais prise Et tu m'expliquais Que tu as toujours eu les cheveux naturels Et je me posais la question Si est-ce que ça a eu un impact Dans ton choix Dans ton orientation professionnelle Et si vraiment aujourd'hui Tu te positionnes comme spécialiste On va dire des cheveux crépus Afro, métissés ou pas forcément Oui effectivement J'ai toujours eu les cheveux naturels Je sais pas si on peut dire Que c'est un choix ou pas Puisque en fait Ma mère m'a jamais défrisé les cheveux Nous a jamais défrisé les cheveux Et je pense pas qu'elle nous ait interdit En fait si on avait demandé Ou décidé de se défriser les cheveux Mais c'est quelque chose Qui m'est jamais passé par la tête En fait de vouloir défriser mes cheveux Après on a une culture aussi du cheveux Chez nous Qui fait que Effectivement c'était pas du tout Dans nos traditions Ou dans nos cultures C'était plus quand on se mariait Ou des choses comme ça Où là on allait venir Défriser les cheveux Donc c'était un espèce de passage Une nouvelle étape Mais sinon Hormis ça C'était souvent des 13 13 13 13 13 Jusqu'à qu'on soit plus grand Et qu'on s'en occupe Et qu'on fasse ce qu'on veut En fait avec nos cheveux Et c'est vrai que moi Ça m'est jamais venu À l'idée Ni l'envie De défriser mes cheveux Pourtant à l'époque C'était vraiment Bah c'est ce qui se faisait Tout le monde se défrisait les cheveux Au collège Moi la majorité de mes amis Qui étaient Qui étaient afro Métissés Se défriser Faisaient des waves Des trucs comme ça Des curly Mais moi non Mais je pense que c'est aussi Par rapport à À ce qui se passait autour En fait Parce que J'ai toujours eu Entre guillemets Des longs cheveux Pour la moyenne Et beaucoup de cheveux Donc effectivement J'ai jamais eu De problème du type Oui t'as pas de cheveux Tes cheveux grainés Tes cheveux sont moches J'ai jamais eu Ce genre de remarque Des jeunes Donc effectivement Je pense que ça aussi Ça m'a aussi encouragée À me dire Bah j'ai pas besoin En fait de changer Les cheveux Tu vois Or que je sais Qu'il y a beaucoup de personnes Au contraire Ils sont passés par ça Par la discrimination Au niveau des cheveux Et qui justement Fait qu'ils ont voulu S'adapter Et se mettre dans le moule Alors que moi Bien au contraire Et Dieu merci Bah j'ai pas eu Ce genre de problème On m'a jamais discriminée En tout cas plus jeune Parce qu'après Ça c'est En grandissant C'est d'autres D'autres choses Qui se passent Mais effectivement En étant plus jeune J'ai jamais eu Ces problèmes là Donc effectivement Ça m'a pas poussée Ça m'a encore moins poussée À faire des détrissages Et plus j'ai grandi Plus je m'amusais En fait J'apprenais à connaître mes cheveux Je m'amusais avec Je faisais plein de trucs Et du coup Ça me donnait encore moins envie En fait D'essayer de les dénaturer Et au contraire De plus apprendre De chercher De voir D'expérimenter En fait avec mes cheveux Et j'ai pas été coiffeuse En fait de base J'ai pas fait d'études de coiffure En débutant directement À l'école J'ai d'abord eu Un autre parcours En fait scolaire Et c'est par la suite Où j'ai commencé À faire de la coiffure Et au fur et à mesure En fait J'apprenais 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 Mais je suis pas spécialisée Cheveux afro Et j'ai pas de spécialité En vrai Parce que je suis quelqu'un Qui aime tout simplement Apprendre Découvrir Et qui veut Avoir vraiment Un grand panel En fait Savoir faire vraiment Énormément de choses Au niveau de la coiffure Et c'est vrai Qu'aujourd'hui Je vais avoir Entre guillemets Une facilité À comprendre Le cheveu naturel Mais ça c'est aussi Par mon expérience personnelle En fait Parce que j'ai aussi Beaucoup moi Cherché à apprendre À connaître mes cheveux Et à comprendre En fait mes cheveux Donc du coup forcément J'ai aussi par la suite Avec la coiffure Mon travail Essayer de comprendre Aussi les cheveux des autres Comment ça fonctionne Et voir aussi les différences Parce que moi Ce qui marche sur mes cheveux Ne me va pas forcément Fonctionner sur les cheveux De quelqu'un d'autre Donc effectivement On apprend en fait Tout le temps Et tous les jours Jusqu'à aujourd'hui J'apprends encore Sur les différentes textures Donc aujourd'hui Pour répondre à la question J'ai pas de spécialité Et j'ai jamais eu cette envie De me défraiser les cheveux Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs Surtout quand on sait Qu'aujourd'hui On peut se lisser les cheveux Quand on en vit Donc forcément J'ai pas eu ces envies là Et après Je ne discrimine pas Les personnes Qui ont défrisé Ou qui défrisent encore Leurs cheveux Parce que c'est un choix personnel Et c'est un choix Qui a différents facteurs Il y a des personnes Qui le font Parce que vraiment Elles décident de le faire Et c'est pas parce qu'elles se renie Mais il y a d'autres personnes Qui justement Ont d'autres problèmes D'identité Et qui là Le font Par rapport à ça A ces problèmes identitaires Et là je pense Que c'est pas le meilleur des choix Mais c'est un choix Qu'elles font par rapport à ça Donc après C'est vraiment tout à chacun En fait Le cheveux On peut le porter vraiment De différentes sortes Il y a plein 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 d'options Donc effectivement C'est juste question de choix C'est ça Mais t'as dit par contre Un point Qui a dû vous interpeller Donc déjà Dans la culture comorienne C'est quand on se marie Qu'on défrise Avant oui Aujourd'hui maintenant Ça a évolué Maintenant les gens se défrisent Quand ils en ont envie Mettent des mèches Des orageaux Quand elles ont envie Mais effectivement Avant quand j'étais plus jeune Ça veut dire Tu vois c'est symbolique C'est comme si En gros Le cheveux crépu Associé à l'enfance Alors que non C'est à dire parce que On fait majoritairement Des tresses chez nous Quand on est plus jeune Et quand on passe Au passage Entre guillemets Adulte Où on se marie Là on va venir Défriser ses cheveux Et majoritairement Les garder comme ça En fait ça devient lisse Donc on va moins faire de tresses Qu'avant Etc Donc en fait Les coiffures tressées Sont considérées comme La jeunesse Tout simplement Et en fait Quand on passe Au passage adulte On va se retrouver En fait Avec les cheveux plus lisses Et on va plus Être en adéquation Avec l'image du coup Européenne Que ce qui est De traditionnel Entre guillemets Donc ouais Donc on se rend compte Que même dans une culture Où le naturel Est quand même croné On voit que Il y a quand même En gros des stéréotypes Derrière Que l'élevation Parce que le mariage C'est aussi comme une sorte C'est pas une fin en soi Bien sûr Mais c'est un passage De vie C'est une étape Et du coup Faut les laisser Bon c'est dommage Mais après comme tu dis Je pense que La nouvelle génération Avec son retour Il y a plus de choix Moi je sais que C'est des choses Qui toujours avant Se faisaient Se disaient Quand on se mariait Moi je sais que Ma grande soeur Quand elle s'est mariée Au Comor Elle a fait une cérémonie là-bas Et ma grand-mère Tout le monde Se demandait Mais tu vas pas De défriser les cheveux Tu vas pas De défriser les cheveux Et ma soeur Elle non Parce que pour elle Ça avait pas d'utilité De se défriser les cheveux Juste pour Pour se marier En fait Et c'est des On voit en fait Qu'à ce moment là Les parallèles Et les différentes mentalités Et les différents clichés Et on se dit Que Et pourtant Ça ne change rien en fait Au final A la cérémonie Ça ne change rien A la vie Ou à l'étape en fait Qui est marquée Tout simplement Par le mariage Donc Mais c'est vrai qu'aujourd'hui Il y a plus de choix Il y a plus de liberté Les jeunes femmes Qui se marient maintenant Vont être moins contraintes À se défriser les cheveux Ou à se dire Ouais il faut absolument Que je me défrisse les cheveux Pour me marier Etc Mais Il y a plus de choix À ce niveau là Donc elle se croit Un peu comme elle le souhaite Et il y a plus de chignons De choses comme ça Non mais c'est bien Heureusement Je pense que c'est tout Le retour aussi au naturel Avec les réseaux sociaux Avec ce qui se passe ici aussi Enfin parce que Ce qu'il y a de bien C'est que maintenant Il y a les téléphones Et qu'avec les téléphones On voit en fait Ce qui se passe dans le monde Donc on voit que De plus en plus dans le monde Les gens sont De plus en plus Prônent de plus en plus De leurs cheveux Tels qu'ils sont Et effectivement Ça encourage les personnes Qui sont justement Dans des pays Comme au Comores À justement se dire Ah oui mais finalement J'ai le choix Je peux me défriser Ou ne pas me défriser Je peux les avoir naturels Les entretenir D'où l'impact Des médias Et puis des influenceurs Et même des personnalités publiques Et il y a aussi le point Où tu as dit que Toi par exemple Tu n'as pas senti Le besoin de te défriser Et moi c'est pareil aussi Comme on en avait parlé Mais parce que Par rapport à la société On va dire qu'on correspondait Aux longs cheveux C'est ça en fait Mais c'est vrai qu'on s'en rend compte Et c'est ce que souvent Je partage ici On s'en rend compte que Comme tu as dit Il y a la plupart des femmes Après il y a certaines Par choix Qui le font Et j'en connais certaines Qui assument D'avoir les cheveux défrisés Mais ce n'est pas du tout Un problème identaire Elles j'ai pas de problème Mais il y en a d'autres C'est vrai où tu sens Malheureusement Que c'est lié en fait A un passé Ou lié à ce qu'elles ont entendu Et comme je dis On ne discrimine pas Mais je pense que La solution serait quand même De traiter l'intérieur C'est très important Totalement Et du coup En France Quelle est la procédure Pour se former Pour travailler Pour apprendre finalement Après moi je véhicule surtout Les cheveux afro-métissés Donc tu peux parler De tous cheveux Mais est-ce que vraiment On vous enseigne à l'école Donc pour cette texture Même pas seulement afro-métissés Mais les cheveux texturés Si toi tu veux expliquer C'est quoi les cheveux texturés Parce que ça touche pas Que les noirs en vrai Les cheveux texturés C'est vraiment tout le monde Aujourd'hui on peut trouver Des asiatiques Avec des cheveux bouclés On peut trouver Des européens Ou caucasiens On va dire plutôt Avec des cheveux ondulés Bouclés même Voir frisés Ou voire crépus J'ai déjà vu des européens De nature Avec des cheveux crépus Et ça c'est de par Les ancêtres Tout simplement Parce qu'il y a des passifs Même si on ne les connait pas tous Mais il y a des passifs Et effectivement Aujourd'hui Quand on parle de cheveux texturés On parle vraiment De tout Les cheveux Tout type de cheveux Qui ne va pas être raide En fait Tout simplement Tout ce qui va être Au-delà du raide Donc même avec Une légère ondulation Pour aller jusqu'à Vraiment une boucle Très très serrée Donc le plus crépus du monde Tout ce panel C'est un cheveux texturé On dit texturé parce que Ça a une texture en fait Tout simplement C'est pas tout plein Mais je me posais justement Cette question Parce que du coup Donc le cheveu lisse On considère qu'il n'a pas de texture Pourtant le lisse Pour moi je pourrais dire Que c'est aussi une texture Il est déjà lisse de nature Donc il est règle Il est neutre entre guillemets D'accord ok Et forcément On part de quelque chose de plat Pour aller avec quelque chose Qui a de plus en plus de volume De plus en plus d'obulation De boucle Donc forcément On a de plus en plus de texture Et en vrai ça marche pour tout On parle de cheveux Mais en vrai par exemple Quand on parle de sculpture Quand on parle d'art Quand on a une toile toute lisse On sait qu'on appelle ça Une toile lisse Une toile pleine Quand on parle d'une toile Où on va avoir quelque chose Qui va ressortir un peu de la toile Ou des choses comme ça On va avoir On va parler forcément D'une toile texturée en fait Donc ça ça marche pour tout C'est vraiment un terme Qui marche pour toute chose Qui va être non lisse Non plat Non neutre Et effectivement aujourd'hui En France surtout C'est compliqué D'apprendre à manipuler A entretenir A comprendre le cheveu texturé Parce qu'en fait Tout simplement en France On a les différents diplômes De la coiffure Le CAP Le BP Les mentions complémentaires On a BM Etc Donc tous ces diplômes Nous forment en fait A devenir au fur et à mesure Des coiffeurs qualifiés Donc on commence par être Un coiffeur débutant en CAP Puis on monte au fur et à mesure Des échelles Pour pouvoir voilà Devenir responsable Manager Ouvrir les salons Être professeur de coiffure Etc Mais ces diplômes là Malheureusement Nous apprennent A manier A manipuler Entretenir Comprendre le cheveu Seulement caucasien Toutes les poupées Qu'on a Sur lesquelles on travaille A l'école Sont des poupées Avec les cheveux lisses Malgré que dans le monde Il y a eu des poupées Avec des cheveux Texturés Mais Non En France Il n'y a pas Il n'y a pas ça en fait On n'a pas Cette diversité Cette variété Où On peut se dire Bah voilà On vous fait acheter Parce qu'en plus C'est nous qui achetons le matériel Donc on vous fait acheter Une poupée avec les cheveux lisses Une poupée avec les cheveux bouclés Une poupée avec les cheveux crépus Pour comprendre Pour apprendre Etc Parce que c'est Sensiblement entre guillemets Globalement les mêmes techniques Mais pas la même façon de faire En fait selon le cheveu Sur un cheveu lisse Le brushing ne va pas se faire De la même façon Que sur un cheveu bouclé Sur un cheveu bouclé Le brushing ne va pas se faire De la même façon Que sur un cheveu crépus Donc effectivement Il faut C'est des choses que On apprend en fait Sur le tas Sur le terrain Ici on a la volonté Surtout d'apprendre Parce que c'est ça la différence C'est que Vu que quand on va à l'école Les personnes Les profs en fait Nous apprennent Seulement les cheveux texturés Il y a beaucoup de personnes Qui se disent Les cheveux lisses Pardon Il y a beaucoup de personnes Qui se disent Bah en fait La coiffure c'est ça C'est pas Et pas autre chose Il y a rien d'autre Et donc du coup Toute leur vie Ils passent leur temps A travailler dans des salons européens Et où ils travaillent Que le cheveu européen Et ils ne cherchent pas plus loin En fait tout simplement Mais c'est vraiment Une question de volonté Parce que j'ai pas envie D'être méchante Il y a beaucoup plus aujourd'hui De texturés Que de cheveux Il y a pas que le métissage C'est ça Avec Il n'y a pas que le métissage En vrai parce que Comme je le disais tout à l'heure Il y a aussi les ancêtres Et des fois ça saute énormément De générations Et ça s'avère qu'aujourd'hui Il y a pas mal de personnes Qui se retrouvent avec des enfants Ou des petits enfants Qui ont des cheveux texturés Ils comprennent pas Mais c'est parce que C'est les ancêtres Qui ressortent que maintenant En fait tout simplement Après plusieurs plusieurs générations Donc effectivement Aujourd'hui C'est compliqué Mais c'est aussi comme tu as dit Question de volonté Parce que moi je sais que J'ai des personnes Qui sont plus jeunes que moi Qui eux justement Vu qu'ils vivent Dans cet environnement De diversité De mixité Ont beaucoup plus cette Envie d'apprendre A faire des tresses D'apprendre à faire Un brushing sur cheveux crépus D'apprendre ce genre de choses Qu'une personne Qui va être plus âgée que moi Les personnes qui sont plus âgées Que moi en coiffure Par contre sont un peu plus Restreintes Moins ouvertes Parce que justement C'est comme ça Qu'on les a éduquées C'est comme ça Ils ont pas vu en fait Tout ça Et cette évolution Qui s'est faite Et cette diversité Au niveau du cheveu Qui s'est faite Donc malheureusement Au niveau de l'éducation Ça évolue Mais très très lentement Très très doucement Et il faut vraiment Chercher en fait Parce que Il faut se dire Que c'est aussi compliqué De trouver un vrai professionnel De qualité Qui sait s'occuper Des cheveux crépus Frisés Bouclés Enfin c'est vraiment C'est vraiment assez compliqué Parce que Il y a beaucoup Il y a beaucoup de problèmes A ce niveau là C'est pas forcément Des professionnels qualifiés Ou c'est pas des personnes Qui sont diplômées Ou c'est des personnes Qui ont le savoir faire Mais qui n'ont pas Le professionnalisme Enfin il y a plein de points Comme ça Qui jouent en la défaveur Justement Des personnes Qui sont spécialisées Dans les cheveux texturés Et malheureusement Aujourd'hui Ça se développe Mais ça se développe Difficilement Parce qu'il y a beaucoup De personnes Qui veulent se spécialiser Dans ça Mais vu qu'on n'a pas L'enseignement Pour On n'a pas du coup On ne nous apprend pas Forcément le professionnalisme Pour se spécialiser En fait dans ça Malheureusement Mais après bien heureusement Il y a des personnes Comme moi Ou comme d'autres collègues Que je peux avoir Qui justement Se sont spécialisées On appris d'eux-mêmes En fait sur le terrain Au fur et à mesure Et transmettent en fait Ce savoir Et c'est des choses Du coup au fur et à mesure Qui se transmettent Au fur et à mesure Avec les différents coiffeurs Et Dieu merci Il y a aussi Plus d'ouverture d'esprit Donc plus de coiffeurs Qui veulent apprendre Donc on se forme en fait Au fur et à mesure Entre nous Que ce soit C'est vraiment autodidacte C'est ça en fait C'est ça Pour le moment C'est ça Parce que Contrairement à l'Angleterre Ou en Amérique Où on a justement Des formations On a des masterclass Qui sont dédiées à ça Ici il y en a moins Ou sinon c'est forcément Des personnes justement D'extérieur Qui viennent faire des masterclass Où il faut payer 3000 euros la masterclass Pour comprendre Ou des choses comme ça Donc effectivement C'est pas évident C'est pas de données Pour tout le monde Et justement C'est encore ce côté Où ça ferme en fait Ça restreint Le côté texturé en fait Tout simplement Ça laisse moins le champ ouvert Et d'où le fait Qu'il y a moins de salons Du coup oui Comme je dis C'est là où on voit Que moi je me rends compte Avec les réseaux sociaux Aujourd'hui Même quand on a tous Un rôle à jouer Parce que Ce que tu me dis Moi je vois dans le mannequinat Que effectivement Ils sont pas formés du tout C'est encore des clichés Comme on parlait Des stéréotypes Que forcément Un cheveu texturé Qui est long C'est qu'il est pas forcément Crépu Alors que j'ai des amis Qui ont des cheveux crépillés Qui les ont même plus longs Que moi Ou voire aussi longs Et je me rends compte Que c'est vraiment Même les marques Je sais pas si tu vois Mais même les marques Spécialisées dans nos cheveux Y'a pas de pub à la télé En France en tout cas Je vois énormément de pub D'autres marques spécialisées Pour le cocadien Mais je ne vois pas de pub Où c'est très très rare Et c'est là où je me rends compte Que c'est vraiment Une façon autodidate Par exemple Ça va être auprès Des influenceuses Des mannequins Qui vont se possessionner Et c'est comme ça Qu'on va se faire connaître Et donc la solution Finalement ça revient À ce que tu disais C'est de se former soi-même Pour le moment C'est ça C'est soit se déplacer En fait dans d'autres pays Pour se former Soit se former tout seul En fait sur le terrain Et apprendre En autodidate En fait au final Puisqu'on va Dans différents salons Où on rencontre Différents coiffeurs aussi Et on se forme Avec ces personnes là Donc effectivement Aujourd'hui C'est un peu compliqué À ce niveau là Ça avance un peu Il y a des personnes Qui commencent à former Etc Qui commencent à avoir Des choses un peu plus formelles Mais c'est vrai Que c'est assez compliqué Pour le moment Je trouve en tout cas On pense que c'est un peu compliqué Et que c'est pas inclus Dans l'éducation nationale En fait C'est ça qui est dérangeant C'est que c'est pas inclus Dans l'éducation nationale Et que le pire C'est qu'ils ont pas de réponse Moi je sais que Quand je faisais mes études J'ai posé la question J'ai demandé à mes profs Mais pourquoi on n'apprend pas En fait À faire les couleurs À faire les coups Machin etc Sur les cheveux crépus Ils n'avaient pas de réponse Mais on sait pas C'est comme ça C'est le programme Mais c'est pas une réponse Mais oui C'est ça en fait C'est pas une réponse Il n'y a pas vraiment De prise de conscience En vrai C'est ça Effectivement Eux ils se disent Qu'ils n'ont pas leur mot à dire Alors que non Ils font partie du système Donc ils ont leur mot à dire Ils peuvent en toucher un mot Au supérieur Qui le supérieur Fait toucher le supérieur Etc etc Mais effectivement C'est des choses Qui ne bougeront pas Tant que nous même On fera pas On s'enchaînera les choses Tout simplement On n'ouvrira pas Des écoles agréées Même si c'est compliqué Pour l'instant On ouvrir une école agréée Mais on n'ouvrira pas Des écoles agréées Qui apprennent vraiment Le cheveu etc Tant qu'on se battra pas nous même C'est compliqué pour le moment Parce que je pense pas Que l'éducation nationale Va changer du tout Au jour au lendemain On le voit bien Dans les livres d'histoire Ça change pas plus que ça Pour le moment Donc effectivement Je pense pas que Ça va changer du jour au lendemain Par contre C'est à nous de faire En fait Bouger les choses Utiliser les moyens Qu'on a aujourd'hui Pour faire parler de nous Et faire en sorte justement Qu'on se dise Ah ouais tiens Non il faudrait Voilà Intégrer les choses Ou même Pouvoir laisser la possibilité D'ouvrir des écoles agréées Même si Ça fait pas partie Du système Ou de l'éducation nationale Donc voilà Bon bah en tout cas Le chemin est long Mais bon Que chacun fasse sa part Comme je l'ai dit Mais d'ailleurs On parle de la France Comment tu vois Plutôt même Le cheveu à front Même j'ai envie de dire Mondialement Parce que c'est vrai Qu'aux Etats-Unis Ils sont plus avancés Mais quand même Quand j'y étais Je trouve que certes C'est plus avancé Mais je veux Texturer va toujours Passer en second Tu vois Même mondialement J'ai l'impression En tout cas C'est le regard En tant que mannequin Que j'ai pu même percevoir Aux Etats-Unis Même si c'est vrai Il y a plus de coiffeuse Mais ça va C'est pas encore considéré Comme la norme Tu vois Donc par exemple En Afrique Qu'est-ce que toi Tu penses par rapport A ça Parce que t'es d'origine Africaine Ou moi je sais Que en Côte d'Ivoire Par exemple C'est vraiment La classe élite Élite et moyenne Et qui comprend même Qui veut se réapproprier Son identité Et qui comprend l'importance Mais quand je vais Par exemple Dans les quartiers populaires Mais c'est limite Encore la dépigmentation Et puis elles assument Clairement Elle te dit Ce qu'elles veulent Les cheveux Comme ça C'est ça Par contre Elles sont vraiment Connectées à l'Occident C'est-à-dire que Si les Etats-Unis Il y a déjà cette prise Et plus en fait Les Afro Donc les Afro Descendants d'Oroi Pour revenir au naturel Là je trouve Qu'il y a un impact Sur le continent Après ça Ça a toujours été Entre guillemets Depuis Période coloniale Etc Les Européens Ont toujours eu Un impact Sur Les tendances Et l'évolution Africaine Moi Mondialement Je trouve Que oui Il y a une évolution Mais comme par exemple Tu parlais des Etats-Unis Effectivement Ça passe entre guillemets Souvent en second plan Mais ça c'est dû aussi A l'histoire L'histoire qui est ancrée Tout simplement L'histoire américaine Qui est ancrée Et qui n'est pas terminée Tout simplement Et qui est toujours ancrée En fait Dans leur quotidien Dans leur vie Etc Donc effectivement Il y a plus de coiffeurs Il y a plus de quoi De salon Il y a plus de savoir-faire Entre guillemets Mais pourquoi Il y a plus de savoir-faire Parce que déjà Aux Etats-Unis Avant Avant Bien avant Quand il y avait Toutes ces histoires De défrisage Etc Avant ces histoires De défrisage Ils avaient aussi Plus de savoir-faire Ils avaient plus gardé Ce qu'ils avaient d'Afrique Quand ils ont été déportés Ils avaient gardé Leurs techniques Leurs produits ancestraux Ils avaient gardé tout ça Et effectivement Ils ont réussi A le garder Et à le transmettre En fait De génération en génération Donc malgré Qu'il y a eu Voilà Ce gros courant Où il fallait Se défriser les cheveux Il y avait des tendances C'est ça En fait c'est les extrêmes La base Ils ont eu Voilà Ils ont eu quand même Et ils ont eu des périodes Où ils ont eu Les périodes afro Donc il y a eu aussi Ce gros retour Cette grosse recherche Des techniques en fait Ancestrales Il y avait eu Beaucoup de Beaucoup de recherches aussi Du comprendre Le cheveu Comprendre d'où on vient C'est ça Etc Il y a eu une grosse période Dans les années 2000 Il y a eu une grosse Même le mouvement Un gros bout qui s'est fait Et les gens se cherchaient En fait Surtout que là-bas Au niveau des origines C'est un peu plus compliqué En fait Que pour nous Parce que là-bas Il faut vraiment creuser Chercher pour savoir D'où on vient Quelle ethnie Quelle origine Etc Contrairement à ici Où on sait On sait clairement Généralement D'où on vient A part si voilà On a eu un parcours Adoptif Ou des choses comme ça Où c'est un peu plus compliqué Il faut faire plus de recherches Donc effectivement Ça joue Mais moi je trouve Que l'évolution se fait En fait Quoi qu'il arrive Au niveau du monde Parce qu'en Afrique On voit qu'il y a de plus En plus de personnes Qui assument Leurs cheveux Même si on se dit Est-ce que c'est un effet de mode Ou est-ce que C'est une prise de conscience Réale C'est une prise de conscience Pour de vrai Mais il y a des vraies Prises de conscience Parce qu'on se rend compte Africaines Où les personnes Tout simplement Qui vivent en Afrique Sont de plus en plus motivées Et sont de plus en plus Contentes aussi De comprendre Et d'apprendre A entretenir leurs cheveux Donc je me dis Que c'est aussi Une vraie prise de conscience Il y en a qui se disent Même si ça passe Je sais que je vois Pas mal de personnes Qui disent Même si ça passe Moi je garderai En fait mes cheveux C'est vrai Et je ne me vois plus En fait défriser Parce que J'ai vu ça J'ai vu ça Ça m'a brûlé Ça m'a fessi Et il y a des personnes Qui se disent Moi je ne veux plus Jamais en fait Passer par des frisages Ou passer par des rajouts Ou des choses comme ça Après comme j'ai dit Tout à l'heure C'est des choix Moi je ne discrimine Vraiment personne Je suis passée par plein de phases Donc je ne discrimine personne Mais effectivement Quoi qu'il arrive Il y a une évolution Même si elle se fait doucement Pour moi il y a une évolution Mais effectivement Elle se fait lentement Et il y a des régressions Il y a des périodes de régression Par exemple Quand il y a eu La tendance Très très perruque Effectivement On s'est dit Est-ce que ça va régresser Est-ce que ça va stopper En fait La prise de conscience Au niveau du cheveu naturel Mais au final Pas plus que ça Parce que les personnes Majoritairement Qui portaient les perruques Oui elles gardaient Leur cheveu naturel En dessous Et en prenaient soin Et apprenaient quand même Malgré tout A les connaître Donc effectivement Ça n'a pas eu d'impact Parce que moi je me rends compte Qu'aujourd'hui Ça continue en fait A monter en fait Oui ça monte Pour moi ça n'a pas Ça n'a pas eu d'impact Même les mèches Etc Ça n'a pas eu de vrai impact Et je me dis Que les générations Qui arrivent Ils sont plus curieux En fait tout simplement Que les générations précédentes Donc effectivement Je me dis qu'à ce niveau là Il n'y a qu'une évolution En fait qui se fait Elle est lente Mais elle se fait En fait quoi Qu'il arrive mondialement Elle se fait Elle se fait Et surtout que c'est un marché Qui est tellement porteur En fait On voit de plus en plus De jeunes entrepreneurs De jeunes influenceuses Des personnes même Qui ne sont pas connues Mais qui par leur histoire Décident de créer leur marque Mais finalement C'est pour vraiment Les générations à venir Après c'est vrai que c'est long Et il y a Pour le coup moi je trouve Que c'est un marché Où tout le monde a sa place Parce qu'il y a tellement à faire Mais c'est vraiment nous Qui allons le faire Et surtout En vrai moi je parlais de l'Afrique Mais même là Ça dépend des zones Par exemple je suis allée En Afrique de l'Est Au Rwanda Ça n'a rien à voir C'est pas du tout Les mêmes codes Quand je trouve de l'Ouest Où là les femmes Elles s'assument Mais complètement C'est à dire que J'ai même pas vu une Je peux compter Peut-être j'ai vu une ou deux Avec les cheveux défrisés Et avec des mèches J'en ai pareil une Et c'était même des étrangères Sinon même au marché C'est des traditions C'est des traditions Mais par contre Elles ont toutes les cheveux Très courts Et c'est comme ça La base C'est la coupe C'est comme aux Péniens Elles ont les cheveux très courts Mais c'est crépu C'est leurs cheveux naturels Où des fois Certaines laissent Mais j'ai pas vu Une seule publicité Des pigmentation De défrissage Après moi j'ai trouvé Que c'était très beau Je me suis dit Ça c'est une tradition Mais en même temps C'est elles C'est qui elles sont Donc même là Ça dépend vraiment Des zones De quel pays En Afrique Parce que Vraiment en Afrique De l'Est Ce sont plus naturels À conserver justement Leur tradition À conserver On voit les éthiopènes Les somaliennes Elles ont souvent Les cheveux naturels Et il y en a Qui ont des cheveux Très très crépus Et d'autres Qui ont les cheveux Enfin ça va vraiment De toutes sortes de textures Dans ces pays là Et pourtant En fait c'est très traditionnel Elles se coiffent toujours Peu importe l'âge Qu'elles ont Elles font des tresses Et c'est des choses Qu'elles ont reçues À faire perdurer En fait pour elles Ça fait partie de leur beauté Leur code de beauté En fait tout simplement Et effectivement Le fait de faire autre chose Comme des frisards Ou des mèches Ça sort de leur code de beauté Et du coup effectivement Elles sont moins perçues Comme faisant partie Des femmes belles De leur pays Quand elles ont Les cheveux non naturels Et on va pas se mentir Qu'il y a aussi Une histoire de colonisation Parce qu'en fonction de Par exemple Les pays anglophones Les personnes Qui ont été colonisés Ça va pas être La même approche Que les endroits Où ça a été colonisé Ouais Et du coup Juste question technique Comme là vous pouvez le voir Dans Biescham A lisser les cheveux On entend très souvent Justement qu'en fonction De certaines textures Donc les cheveux texturés Moi j'entends souvent Les filles qui disent Non il faut surtout pas Lisser les cheveux afro Crépus Ou au point t'es perdu Parce que même moi Il y a des fois en fait Où je me dis Cheveux crépus afro Faut absolument éviter Mais on se rend compte Que c'est pas forcément ça Donc si tu peux nous éclairer A ce niveau Si on peut On peut pas Dans quelle mesure Bah en fait C'est pas On peut ou on peut pas C'est il faut Comme on l'a dit Depuis le début Connaître son cheveux C'est la clé C'est la base Une fois que tu connais ton cheveux Tu sais ce que tu peux en faire Et ce que tu ne peux pas en faire Tout simplement Après il n'y a pas de vraie limite C'est juste qu'il y a des cheveux Qui vont plus ou moins Mieux supporter la chaleur Donc être plus résistant A la chaleur Tout simplement Que d'autres cheveux Qui eux vont moins résister A des apports de chaleur Et du coup Vont rapidement s'abîmer En fait tout simplement Donc sur un cheveu texturé On a la possibilité de lisser Si on a envie Mais il faut connaître son cheveu Il faut savoir Est-ce que mon cheveu Est résistant ou pas Parce que si mon cheveu Je sais qu'il n'est pas résistant Qui s'abîme rapidement Au moindre changement Au moindre choc Ou au moindre passage de plaque Ou de sèche-cheveux Même parce qu'il y en a Il suffit de passer juste De sèche-cheveux Et le cheveu est abîmé Donc à ce moment là Ne pas du tout S'amuser avec la chaleur Mais par contre Si on sait que Mon cheveu est assez résistant Ou si je sèche les cheveux Avec un sèche-cheveux Ou un diffuseur Je n'ai pas d'impact De gros impact Il me suffit Voilà derrière De faire un bon soin Ou même avant Effectivement Là on peut se permettre Mais après quoi qu'il arrive Pour tout type En rapport de chaleur Il faut en amont Bien préparer son cheveu Donc c'est à dire Faire un bon shampoing Mais surtout Un bon bon soin En majorité En majorité Nous on préconise De faire un soin protéiné Pour renforcer Et gainer le cheveu Avant de faire justement Un lissage Après c'est pas une obligation De faire un shampoing protéiné Mais c'est juste pour gainer En fait le cheveu Et qu'il soit beaucoup plus fort Et beaucoup plus résistant Face à la chaleur Après on peut aussi directement Faire un soin hydratant Parce que l'essentiel en fait C'est d'avoir un bon cheveu sain En bonne santé Avant de se permettre En fait de lisser ses cheveux Parce que plus le cheveu Il sera abîmé Plus forcément Quand on va passer De la chaleur dessus Ça va les abîmer C'est logique entre guiners Donc L'apport de chaleur peut se faire Mais il faut bien préparer les cheveux Il faut bien les protéger aussi Avant de faire un lissage Il faut toujours mettre Un bon thermoprotecteur Il y a des cheveux Qui permettent de les hydrater Quand on a un cheveu assez robuste Épais On peut les hydrater en amont Et mettre un protecteur de chaleur On n'aura pas de cheveux Qui vont brûler ou autre Mais il y a des cheveux Comme par exemple les miens Ils sont assez fins Donc je ne peux pas me permettre En fait Et d'hydrater Et de mettre un protecteur Il faut que je choisisse D'accord Et au choix Je préfère mettre un protecteur Pour les protéger La chaleur et les hydrater Après avoir lissé Que l'inverse Il y a des cheveux Comme les tiens Où on peut se permettre d'hydrater Et de protéger Parce qu'ils sont assez robustes En fait Ils sont assez forts Et ça c'est des choses Où soit on apprend Tout seul Soit on va Chez un coiffeur Demander un diagnostic En fait On demande un diagnostic Tout coiffeur Faire un diagnostic capillaire Donc on demande A avoir un diagnostic Et on pose toutes ces questions On demande Quel est mon cheveu Est-ce qu'il est épais Est-ce qu'il est fin Est-ce qu'il est résistant Qu'est-ce que je peux Est-ce que j'ai le droit De me lisser les cheveux Ou pas Après il y a des tests Qui peuvent se faire Sur une très très petite Parcelle de mèche Où on peut venir Prendre par exemple Juste même un cheveu Et venir le lisser Et le remouiller Et voir comment il réagit Pour dire Voilà Tu peux te lisser les cheveux Ou tu ne peux pas te lisser les cheveux Il y a plein de trucs Comme ça Des petites astuces Comme ça Où on peut se permettre De mettre en place Ou de regarder Mais le mieux je pense En tout cas C'est de demander à un professionnel Et d'avoir un vrai diagnostic global Pour savoir ce que l'on fait Où on va Quel produit Etc etc Parce que selon chaque cheveu aussi On n'utilise pas les mêmes choses Pas les mêmes protecteurs Pas le même type de chaleur aussi Parce que Voilà on peut aller Un type de chaleur très faible Selon un cheveu A une chaleur très très forte Selon un autre type de cheveux Donc c'est plein de petits points Comme ça Où c'est mieux D'aller voir un professionnel Et de poser les questions adaptées Pour savoir ce que vous pouvez faire Ou pas Et au moins vous êtes fixé Vous savez si vous pouvez faire Un lissage ou pas Et quel type de lissage Vous pouvez faire Parce que par exemple Il y a des personnes Qui peuvent faire des lissages Très très lisses Avec les plaques Et d'autres qui peuvent Se contacter que de faire Un brushing sans plaque Parce que Si on passe aux plaques Bah ça va forcément Abîmer leurs cheveux Donc c'est mieux de demander En fait tout simplement A un professionnel Donc en vrai Ce que je retiens Ce que tu dis C'est vraiment connaître ses cheveux Connaître ses cheveux Et c'est la base de tout C'est vrai ce que tu as dit Le dioxyde capillaire Moi je l'ai fait récemment Et je sais Même moi j'ai appris En fait ça te dit vraiment Et ça peut être vraiment Même dans les soins Et donc quoi Mais donc ouais C'est vraiment à recommander Et c'est pareil aussi Là on parlait du lissage Mais comme tu me disais C'est pareil aussi Pour tout ce qui est coloration C'est juste de se connaître C'est valable pour tout Et puis c'est mieux Enfin ce qui est bien aussi C'est de régulièrement En fait de faire des diagnostics Parce que le cheveux Au cours de la vie Des années Des saisons Machin etc Ça change Donc le mieux c'est de faire Régulièrement des diagnostics Demander l'état du cheveu Comment il est Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce que je dois changer Vers quoi je dois me tourner Donc le mieux c'est plutôt De faire des diagnostics Assez réguliers Ça coûte Des fois c'est gratuit En général sur les coiffeurs Des fois ça coûte Pas grand chose Donc je pense que C'est le mieux à faire en fait Ok et pour finir Bah si tu peux nous dire Du coup toi Quels sont tes projets Est-ce que tu peux dévoiler Bien sûr au niveau professionnel Et comment du coup Tu comptes apporter On va dire ta paire À l'édifice À ce combat quelque part Et puis voilà On aura tout dit J'ai pas mal de projets Mais là Moi j'ai commencé la coiffure En soi pour vraiment être Autonome Pour être entrepreneuse Tout simplement Et ça reste mon projet Je souhaite entreprendre Avoir ma propre entreprise Et justement Dans tout ce que je viens de dire En fait ça reste dans la même Dans le même état d'esprit C'est à dire vraiment Pouvoir enseigner Former Partager en fait mon savoir Mais surtout aussi Faire en sorte Que personne ne soit laissé En fait pour compte Et ne pas se dire Voilà quand je vais chez Biéchat Il n'y a que les Afros qui y vont Il n'y a que les Métissés qui y vont Il n'y a que les Européens Non pas du tout Je veux vraiment que ce soit Ouvert à tous en fait Tout simplement Et que personne ne soit laissé Dans mon parcours Après j'ai d'autres projets J'aimerais pouvoir faire évoluer les choses En fait en Afrique À ce niveau là Mais c'est des choses Sur lesquelles on a On l'enferme bien sûr D'accord Mais en tout cas C'était super super intéressant Je pense que c'est déjà très riche Donc n'hésitez pas à la suivre Bon je mettrai de toute façon Ses réseaux sociaux Vous pourrez aller sur Instagram Et voir un peu ce qu'elle fait En tout cas moi Je vous la recommande Si vous avez besoin De vous coiffer A chaque fois Que je me suis fait Coiffe-pareil Je n'ai pas été déçue Pas de hit d'aimètre Rien du tout Et bah en tout cas Je te remercie Merci à toi D'être venue Comme ça les uniques Je fais des joueurs Des pépites Comme je le dis Autour de l'image Et puis bah écoute On te souhaite Je te souhaite Beaucoup de belles choses Pour la suite Merci beaucoup Sinon on se retrouve A la prochaine vidéo N'oublie surtout pas De t'abonner Et n'oublie pas Que t'es précieux Et unique Bye